Attention, ce périmètre doit être totalement verrouillé, c'est compris. C'est pas mort, c'est parti. Allez! Bien au-delà, ça marche. Obscule-toi! Très joli camouflage en vert comme ça. Eh bien, salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique. Permettez-moi de faire pause au début pour vous parler un petit peu. On se retrouve pour l'épisode 4, je crois, de Days Gone, les jours perdus et les jours passés plutôt. Et on s'était laissé ici, devant cet hélicoptère du Nero qui vient d'atterrir. Donc je sais pas trop comment on s'est ramassé dans cette situation-là. À la base, je rappelle qu'on allait juste mettre le feu au cadavre de la fille qu'on a croisé au premier épisode, Alvarez, ce qu'elle s'appelait, il me semble. Et donc, je sais pas trop ce qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été déconcentré par des nids que j'essayais de détruire en chemin. Bref, à Mané, il a fallu entrer sur un cimetière, je sais pas pourquoi. Et là, on a trouvé une boîte, je sais pas ce qu'il y avait dans la boîte. Le stuff de Léon, je crois, le gars qui a tué la fameuse Alvarez. Et en prenant la boîte, là, l'hélicoptère est passé au-dessus de nous. Donc on se ramasse à suivre un hélico alors que tout ce qu'on allait faire, c'est incinérer un cadavre. Bref, je comprends pas trop ce qu'on fait là. Nero, les chercheurs et soldats du Nero portent des tenues hermétiques renforcées et sont insensibles à vos attaques. Ah! Ok, genre, ils ont des chambres... Ok, ils ont des boucliers... Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont des boucliers du futur, là. Ça m'empêche de les attaquer, c'est d'une, dans le fond. Activer les jumelles avec B, appuyer ça, oui. Oui, oui, ça je le sais. Je m'en étais rendu compte. Donc, boum, boum. Donc au moins, on n'a pas à les attaquer sans aucune raison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, écoute, on est juste à côté d'un nid. On est littéralement juste à côté d'un nid. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je les suive, hein. Ok, 4-10 sont invulnérables à mes attaques, là. Ah, à ce point-là. On est rendu là. À lancer des roches. T'as entendu? C'est ça. Alors, ce que c'est. Toi? Oh, regarde la belle roche. Oh, c'est intéressant, une roche. Ok, parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. On s'en fout. C'est une plaque. Oh, on n'a quoi ici? Des gars un petit peu plus, pas mal moins durable. Bon, allez, on va l'apprendre. Ah, je n'ai pas ce temps-là. Oui. Ça peut toujours être utile. Ok. T'en as encore pour combien de temps? Qu'est-ce que tu veux que je sache? On partira quand le docteur a fié. On ne peut pas tirer les deux? Je déteste ces missions. Tu m'attends. Je l'ai hâte d'aller vite, elle... Tu m'attends. Tu m'attends. Tu m'attends. Tu m'attends. Bon, on peut faire le tour par ici. Ok, c'est ce qu'on va faire. Oui, carrément, il y a un chemin parallèle. Parfait. Ok. Ça m'a l'air d'un nid de zombies, hein. Si vous voulez, mon avis. Ça ne m'aide nulle part. Ok. Bon, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas avancé beaucoup. Bon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Attends, monsieur. Je ne suis pas caché, moi, là. Je ne suis pas caché, moi, là. Ok. Vous éloignez des chercheurs. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, on a vu l'hériture. Écoute, je vais essayer quelque chose. Ils sont vraiment invulnérables. Non, 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 je ne m'éloigne pas des chercheurs. Quoi? Pourquoi? J'allais les rejoindre. Ça va détourner leur attention. Ils sont où, les chercheurs? Note de terrain 2058. Ça a perdu... Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut, Doc. Je vois le 23 sur le tableau de service pour demain. C'est nous? Non, c'est O'Brien. Oh, il y a une barre écoutée en haut. Mon dieu, je suis aveugle. Ok, d'accord. Moi, j'étais focussé sur m'avancer. Ok. On a juste à se tenir dans le cirque jaune. Il étudie les zombies. 9h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au Dr. Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous en préparez? Froid et doré. Vous écoutez ce que je vous dis? On a plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades droits. Ils dansent comme des bébés. J'ai demandé si ça vous s'en frime. C'est pas possible. Il faut que je reste planqué derrière les buissons. Ces spécimens ne dorment pas, ils cybernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Ouais, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'en ai vu un mettre mon pote au charpied. Comme s'il belait une banane. Cette nu, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Pourquoi? Genre si j'ai une hache de pompier, ça fait rien, mais les petites dents des zombies, eux autres, iraient ça, ça passait. On ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait de la grotte, je ne sais pas, on va durer leur population. Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. O'Brien, si je me souviens bien, c'était le gars qu'on a menacé avec un pistolet au début du jeu. Parce qu'on voulait... On voulait que notre blonde puisse entrer dans l'hélicoptère parce qu'elle était blessée. Ok, le fait d'échouer la mission, ça m'a fait perdre tout ce que j'avais loqué. J'aimerais bien pouvoir loquer celui qui se cache derrière la roche avant de m'aventurer là-bas. Pas que lui, à la seconde où il va se retourner par là-bas, je vais être correct. Ah, lève-là. Ok. Allez, bata. Oost. Va chercher le caillou. Allez, va chercher. Va chercher le caillou. Bon, il faut que j'avance baiser. Bon, l'autre, il s'accroche. Bon. Écoute, au final, on n'a jamais fait ce pourquoi on était venus ici. Donc, ils étudient les zombies. Ça, c'est cool. Ils ont l'air sympathiques, le Nero. Je ne peux pas dire ce qu'on peut foutre ici. On a mieux à foutre que de penser au garçon. On est au sol. On s'entraîte-toi. Hé, quelqu'un a entendu. C'était même pas mon tour sur le tableau de service. J'ai vu rien, moi. Pas de plan d'entendre. Ok, dis-moi, est-ce que ce serait le dernier nid, ça? Ben oui, c'est totalement le dernier nid. J'aurais-tu un cocktail de molotov? Non. Maintenant, oui. Pourquoi il est lucky? Est-ce que je n'ai plus de kérosène? On va profiter pendant que... Alors, juste avant de garâcher un molotov, je vais faire l'inventaire de... Hop là, je me suis trop éloigné. On dégage! Monter, monter! La fin est le moyen. Ils ne dorment pas. Ah, ben, l'insomnie, ça affecte beaucoup de gens, hein. Le Nero, l'Organisation Nationale d'Intervention d'Urgence. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ben, d'après toi. Euh... Je pense qu'ils m'ont vu. Carreaux à résidus. Les carreaux à résidus détournent les ennemis les uns contre les autres. Servez-vous-en pour semer le chaos. Bon, messieurs. 12 heures, tu me reçois. 12 heures, réponds! Je suis un petit peu en train de me battre, là, les jeux. Oh, ils sont nombreux! Oh, ils sont nombreux! Oh, ils sont nombreux! Oh, ils sont nombreux! Plus nombreux! Euh... Qu'originellement. Ok, merci. Découvrez les plaisirs de la technologie. Voyez-vous? Il s'avère! Ouais, tu cours vite, toi! Oh, oh! Allez, recharge, recharge, recharge! Ah! C'est ça, battez-vous! Battez-vous! On a qui défait Roel. Le mec d'une héros, le soldat, ou je sais pas quoi. Celui qui a emmené Sarah. Attends, attends, de quoi tu... Il portait un badge. Il y avait quel nom dessus? Ah, ben, on a nettoyé la zone. C'est plus rouge. Il était... Je pensais qu'il allait être deux, comme avant. Non, non, il était douze. Oh, putain, O'Brien. T'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Sreefinger Jack. Ok. Il est vivant, Roger. Il est vivant! C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute. Je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow, wow. T'es entré dans leur ZA? Mais t'es complètement... Écoute-moi. J'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Hic, c'est pas ça. Bon. Bon, Booser, t'inquiète. Je vais juste... Bon. Essaye de dormir un peu. Terminé. Arrête pas d'y dire ça. Dans le fond, ça, ça veut dire que si O'Brien... Ok, dans le fond, je comprends ce qui s'est passé. Ok. Dans le fond, ils sont déjà avant... Bon, durant les deux années où... Mais laissez-moi parler! Pendant... C'est pas possible, je te demande pas de ta peau. Allez, dégage. On s'en fout. Je passe une trop bonne journée pour que tu me la gâches avec tes conneries, copes. Bon. Donc, dans le fond, pendant les deux années, après le début du jeu, les deux années qui se sont écoulées, il s'est passé des choses. Apparemment, les deux frères sont allés au fameux camp où la femme a été... Ah, il faut marcher dessus pour récupérer Zary. Donc, apparemment, les deux frères sont allés au camp où la femme a été apportée. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu juste le campement détruit. Donc, ils ont assumé que tout espoir était perdu et que la femme était morte. Sauf que là, on vient de retrouver O'Brien. O'Brien, c'était le dude dans l'hélico qui ne voulait pas nous laisser entrer parce qu'il restait juste deux places. Bon, on le menaçait avec un gun. Ce qui est vraiment une excellente idée, on menaçait des gens avec une arme à feu. Les docteurs qui sont en train de soigner notre femme, les menaçait avec une arme à feu, c'est tout le temps winner comme stratégie. Donc, oui, c'est ça. Et si lui a survécu, il y a des chances pour que la femme ait survécu aussi. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Ça répare à 100% et ça utilise juste une ferraille. C'est ce que je pensais. Fait que la réparation de la moto, ce n'est pas un problème. L'essence, si on s'en va voir, oui, ça le respawn à la planque. Donc, ça, on sait que ça se pend à l'infini. Fait que l'essence, ce n'est pas un problème. Dans le père des cas, on peut toujours se déplacer rapidement. Quoique la moto, elle ne suivra pas. On ne peut pas se déplacer rapidement si on n'est pas à côté de notre moto. Je ne sais pas, il va falloir vérifier. All right, all right, all right. Fait que là, si on s'en va voir ce scénario, si on s'en va voir ce scénario en cours, OK, fin du monde, checkpoint de Nero et Horselake. À la recherche de Léon. On l'a buté, Léon. Elle a roulé avec nous, brûlé le canard. Oui, on va faire ça, c'est ce qu'on faisait à la base. Peut-être mes appris, rejoignez Tucker et Alakai au camp de Hot Spring. Brûlé le canard d'Avarez. On va faire ça, c'est ce qu'on était venu faire à la base à la fin du dernier épisode. Parfait. On va faire ça. La fameuse boat qu'on a récupérée. Je ne sais pas, ça aurait quoi. Je pense que j'ai. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y aille dedans. Bon, 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 bon. Écoute. On va y aller en moto. Ça doit être juste à 90 mètres. Si on y va sans moto, il va falloir revenir à pied. Ah, lave-là. Bon. Ah, ce n'est pas transformé, elle est encore là. Oui, pour le brûler, il faut un molotov, I guess. Puis, je n'ai pas de quoi en fabriquer un. Je n'ai pas de quoi en fabriquer un. Il me faut du kérosine. Oh, mon Dieu, Seigneur. Plaque historique. Bon. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre mission, finalement. On va faire une autre mission. Je n'ai juste aucun molotov. Les molotovs sont essentiels pour faire plusieurs missions différentes. Donc, si on peut les améliorer, à un moment donné, on va le faire. Rejoigner Tucker et Alkaï au camp de Hot Spring. C'est où? C'est à l'autre bout du monde. Wow. C'est vraiment à l'autre bout du monde. OK. On a quoi? Le scénario fin du monde. Rétablissez le courant. Bon, on va faire ça, hein, à la place. C'est-à-dire, tant qu'à faire. On est juste à côté. Bien, je vous disais, c'est en chemin. Donc, on va faire ça. On va sûrement trouver de quoi faire des molotovs en chemin. On va être moins loin. On pourra revenir. Parce qu'il n'y a pas de point de téléportation, ici. Même si on a sécurisé la zone. On aurait pu explorer plus bas, peut-être, que de quoi. C'est pas grave. Écoute, c'est pas urgent. On a une boîte en arrière. Oups. C'est de l'autre côté. On a une boîte en arrière. Ça fait joli. Je sais pas ça à quoi. On va ouvrir les yeux pour trouver de l'essence, aussi, en chemin. On va ramasser le bois. Fabriquer des carreaux. D'ailleurs, parlant de fabrication de carreaux. Oh, j'en ai en masse. J'ai un maximum de bois. Bon, ça règle le problème. En tout cas. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Tu penses-tu qu'il se cache quelque chose derrière cette chute? Je pense que je suis déjà venu ici, hein. Il y avait des loups, là, me semble. Qu'est-ce qu'on a là? Du kérosène, peut-être. Puis, qu'il y a de clôture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le tissu. Ok. C'est pas la même touche. C'est pas grave. Ok. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'on a derrière cette grotte? Peut-être un nid de zombies. C'est peut-être une très mauvaise idée. Revenir sur la rive. Ah! C'est à l'extérieur de la map. L'eau est trop froide. J'ai les testicouilles en glace à cause de l'eau, je sais pas. Bon. Il se cache rien derrière la grotte. Apparemment. Ou sinon, au contraire, il se cache quelque chose. On apprend tous les jours. Ah! Les lire, c'est important. Bon, ça fait quelque chose. Ah oui, ça l'a fait disparaître. Donc, il va falloir que je la lise quand on va aller brûler le cadavre d'Alvares. Tout ça, mais j'ai pas de... J'ai pas de Molotov. Tout ça à cause d'un manque de Molotov. C'est la pénurie de Molotov. Qui a eu cru que ça arrive un jour? Molotov. Il doit être Molotov. Il doit être Molotov. Ah! 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 Wow! 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 Évidemment! Mais tu... Ah! Le loup! Tu fais chier! Ils ont attiré des loups à force de... Allez! Crève! Crève! Mais qu'est-ce qu'ils sont débiles! Les loups et les humains! Mais ta gueule! On se bat! C'est la gueule! Ok! Wow! Time out! On se calme! Les soins! C'est ce qu'il me faut! Les bandages! Boom! C'est 50% les bandages! Quoi t'es... Mais dude! 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 T'es un petit peu débileuse sur les bords, hein? Je te vois galoper! Hé! Attrape! Oh! On se calme! Boom! Ah! Attrape ça! Crétin! Oh! On se calme! Oh! On se calme! Ok! Ça y est! Ouf! Je fais le plein! Vous n'avez pas des molotovs? Bah oui! Il vient de m'en lancer un! Oui! Il a utilisé le molotov? Ah! Molotov! Je peux-tu en fabriquer un autre? Non, je n'ai toujours pas de kairagans! T'inquiète, Alvarez! Je ne vais pas te laisser en pâture aux mutants! Oh! Il s'en souillait! Oh! Une hache! On va prendre ça! Euh... Bon! 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 Je peux-tu sauvegarder? Je suis juste à côté de ma moto! Je ne m'attendais pas! Je veux dire, je me suis arrêté ici! Je ne les voyais pas! Je me suis avancé! Il y était deux! Heureusement, c'est des Stormtroopers! Ils ne savent pas tirer! Mais... Waouh! 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 Je vous avoue, ils m'ont fait peur! En plus, le loup qui m'attaque comme un débile! Je ne sais pas pourquoi, dans les jeux, ils mettent tout le temps des loups super agressifs! Vous savez que les loups, dans la vraie vie, ça n'attaque pas tout ce qui bouge! Ça a quand même un cerveau! C'est pas... C'est les zombies, ils attaquent tout ce qui bouge! Ça, c'est normal! Mais pas les loups! Les loups, ça n'attaque pas des humains armés! Bon, écoute! Attends! Demi-tour! Demi-tour! On va s'en occuper, comme ça, ça va être fait! Parce qu'il n'y a rien d'autre dans la région, de toute manière! Fait que je ne pense pas que je vais revenir de si tôt! Maintenant qu'on a un molotov, on va y aller! J'ai oublié de looter le loup, c'est pas viable! En plus, on va pouvoir confirmer, est-ce que les humains respawnent ou pas? Je ne pense pas! Honnêtement, je ne pense vraiment pas qu'ils respawnent! Je commence à manquer d'essence, on est déjà à moitié du réservoir! On se fabrique des carreaux! Résidus de nids! Carreaux à résidus, mais je ne veux pas faire! Ok, 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 c'est des carreaux normales, je veux faire! D'accord, résidus de nids! Il faut looter les nids, puis j'ai oublié! Merde! Ok! Je pensais que je devenais fou! J'étais allié où mon buisson? Bon! Niveau munitions, il va falloir que j'ouvre les yeux pour trouver des chars de police! Ah! J'ai déjà fouillé ça! Ça dit qu'il y a des ennemis, mais c'est plus rouge! Bon, il y a sûrement encore des zombies qui traînent! C'est parti! C'est parti! Ah! Ouch! Ouch! Bon, on l'a buté, hein, le gars, alors ça va! Bon! Repose en paix. Ils pourront plus rien faire maintenant. Elle se fera pas manger. Première nouvelle. Boozer, tu m'entends? Rédic! Je m'en suis occupé. D'Alvarez, je veux dire. Merci, vieux frère. Elle aurait fait pareil pour nous. Ouais, t'as raison. Terminé. Alright, ça c'est fait. Oh, est-ce qu'on voit la... Peux-tu... Non, on peut pas, Lucky. C'est nord, hein. Direction nord, ouais. Écoute, on va y aller à pied. Parce que s'il y a des zombies, de toute façon, ils vont m'entendre avec ma moto. Checkpoint ahead. Ah oui? Là-bas, on pourrait... Ah, je veux un char de police. Ok. Le char de police. Je vais aller chercher des munitions. Qu'est-ce qu'on a là? Mettre de baseball. J'ai déjà une H. C'est mieux. Je tends les oreilles pour écouter s'il y a des zombies. Pour l'instant, j'entends rien. Le fait de brûler les nids, ça a été bien inutile. Malheureusement, je les ai pas loot. Pourtant, j'étais déjà allé dans les nids. Les nids que j'ai brûlés précédemment, dans les deux précédents épisodes, j'étais allé après les avoir brûlés. Et puis, il n'y avait rien. Peut-être que la... Ah, probablement qu'en fait... Je sais pas pourquoi la lampe-torche s'allume par défaut. Donc, oui, peut-être qu'ils se sont simplement... Peut-être que les ressources sont simplement pas apparues parce que j'avais pas... Voyons. À l'ouest. Les ressources sont pas apparues parce que j'avais simplement pas encore débloqué la possibilité de les fabriquer. Comme les munitions qui spawnent, c'est juste celles des armes que j'ai sur moi. Dans le fond. Il se passe la même chose avec... avec les... les outils de fabrication. Je devrais peut-être pas sprinter pour rien au cas où... quelque chose se passe. On va tout en bonne direction. Tu sais, on me semble que c'était juste à côté. Là, c'était... Il me semble que c'était pas si compliqué que ça. Là, voilà. Je vais récupérer un petit stamina au cas où il y a des zombies qui popent de nulle part. Faut juste qu'on lise cette plaque-là parce qu'on est à côté. Puis ça l'a fait disparaître sur la minimap. C'est plutôt intéressant. Peut-être que ça donne de l'XP aussi. Ok. Bon, ça, c'est fait. J'imagine que j'ai plein de bois. J'ai une récupérée, ouais. Parfait. Bon. Maintenant, comment je retourne... Ah, Mamoto. Mamoto. Mamoto, c'est de l'autre côté des cailloux. Si je m'avance, je fais le tour de la roche. Ça devrait être correct. Attends, on va aller justement. On va aller fouiller. Ça s'appelle des résidus de nid. Forcément. Quoi? Ok, c'est bon. Peut-être que j'ai pris un petit peu trop confiance. Ok, on va se débarrasser de celui-là parce qu'il va revenir. Voilà. Voilà, c'est pas discret pendant toute sa... Hop, voilà, et ce non plus, c'est pas discret. Allons, on danse. Quoi? Mais non. S'il vous plaît, madame. Soyez compréhensives. J'ai des besoins, moi, madame. Des besoins en résidus de nid. Bon. Ah! Ben ça, c'était pas là, les premiers nids. Donc, c'est bel et bien, ok. C'est bel et bien ce qui se passe. À mesure qu'on va débloquer des armes puis des trucs à customiser puis à fabriquer, on va trouver du loot un petit peu plus varié aussi. Il y a un X sur la mini-map. Ok, il faut que je m'approche à à peu près une dizaine de mètres des corps pour récupérer les oreilles. Fait que si je snipe un dude à l'autre bout de la map... Je sais pas si on peut pousser la voiture. Non. Quel dommage. Si on snipe un dude à l'autre bout de la map, ben, il va falloir aller chercher... Qu'est-ce qui est en turquoise? Zone de pistage. Ah oui! Ben, écoute, pour l'instant, ils ont pas l'air super bien s'en sortir, hein, les pillards. On voit les Lucky pendant qu'ils sont tous rassemblés. Il est où l'autre? Ah, il est derrière l'arbre. Ok, bon! Le jeu est tellement beau, c'est fou. Il est fluide, tous les graphismes sont au maximum. Il est super bien optimisé. Les commandes aussi, ils sont bien faites. Tout est naturel, tout est instinctif. J'aime beaucoup. Euh... J'aime beaucoup... Qu'est-ce qu'on a là? Du loot. La moto est juste devant. Oh, du kérosène! Bon. Je ne sais pas, c'est une zone de recherche de quoi exactement? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je cherche? Aucune idée. Écoute, c'est pas grave. Non, 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 non. Tu me laisses tranquille. C'est pas poli. 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 Merde. De l'autre côté. Bon. Ok. Je ne sais pas... C'est pas indiqué. C'est à rapport à quelle... Quelle mission cette affaire-là. Allons au checkpoint. On s'en allait par là-bas tantôt avant de trouver notre... délicieux cocktail de Molotaur. et évidemment, toujours essayer de trouver de l'essence si possible. Où est-ce qu'il pourrait... Oups là! Je suis désolé, c'est mon nouveau clavier. Il suffit que je mette un tout petit peu de poids sur une touche. Je ne sais pas si je vais le garder. Je le teste pour l'instant. Je le teste, mais... Je trouve les touches un petit peu trop sensibles. Est-ce que j'avais besoin d'un nouveau clavier qui ne fait pas de bruit pour mes vidéos? Mais... Disons que... Il va falloir m'habituer. OK! Ah tiens! Je ne t'avais pas looté tantôt. On va le faire. On va rentabiliser les 12 balles que j'ai tirées dans toi. Ouais, ça me rapportera des crédits. Ah! Qu'est-ce qu'on a là? Attends, les deux, ils n'étaient pas tout seuls. C'est un campement au complet. C'est pour ça qu'il y avait des gens ici. Attends, ça affiche quoi sur la carte? Mais c'est blanc, on ne l'a pas exploré. OK, ils ne sont pas respawn. Ils sont bien morts, mais ma pioche est encore là d'ailleurs. Tout a l'air permanent dans ce jeu-là. Ce qui est rassurant d'un côté, mais qui fait peur d'un autre. Parce que, honnêtement, ça se peut que j'arrive à un moment où je n'ai plus aucune munition. Ce qui est logique quand tu y penses. Ça ne fait pas très jeu vidéo. Mais d'un point de vue logique, ça se tient. Il n'y a pas à l'arrière de personne. Je ne vois pas de piège non plus. Je me demande si je n'ai pas tué des gentils. En même temps, ils m'ont tiré de ça. Je crois que je leur ai fait peur. Je suis arrivé dans le cadre de porte. On a tous eu peur. Ils m'ont tiré de ça en premier. OK, on peut dormir. Ça fait qu'il était vraiment juste deux. Ça fait beaucoup d'espace et beaucoup de chaises. Juste pour deux personnes. Il y a deux, il y a trois lits. Quatre, cinq, six. Six lits. Puis pourtant, on n'est pas venu ici. Non, c'est à côté de la zone blanche. Est-ce que c'est... Est-ce que j'ai fait le ménage ici la dernière fois? Je pense que oui. On avait fait le ménage. OK, je m'en souviens maintenant. Ça ne m'indique toujours pas c'est quoi cette zone blanche. C'est un lac, on dirait. Oh, ben, elle est vue là. j'aimerais pouvoir les tuer sans utiliser une munition. C'est une belle roche, hein? OK. On est en train de réduire la grosseur de la zone blanche. C'est exactement ce que je voulais. Il y a un point d'interrogation tout droit. Il y a du kérosène. Il n'a pas l'air d'avoir personne, mais on ne voit pas toutes non plus, hein. Ah, ah ben, j'étais juste trop loin. Je ne peux pas les marquer non plus. J'imagine qu'ils sont assez proches pour qu'on les snipe si jamais on avait encore la carabine. Je ne sais pas pourquoi les lunettes ne semblent pas vouloir les loquer. Pourtant, il me dit de marquer des ennemis. C'est niaiseux. Allez, je les vois, là. Ils ne sont pas trop loin. OK, le jeu ne veut pas les marquer. Bon. C'est un barrage hydroélectrique. Ouais, je suis où, là? Ma moto est loin, hein. Est-ce que c'est une bonne idée de s'aventurer? Je suis curieux, mais... Je me promène dans tous les sens, j'oublie mes objectifs. En même temps, c'est une centrale hydroélectrique. Ah non, c'est une... Ben non, c'est pas une centrale. Est-ce que c'est gardé? J'ai un blanc de mémoire. J'ai oublié comment ça s'appelle les escaliers pour les bateaux, là, pour passer... Attends une seconde. Oui. Qu'est-ce que c'est? On aurait dit une centrale hydroélectrique, mais ça se tient pas, ça marche pas, ça peut pas en être une. Des hommes approchent! Ben... Où tu vas? Bon, pour l'instant, la rebalade, ça marche très bien, hein? Mais t'es tout seul, dude? Tu criais pour qui? Oh, il y a un char de police. J'ai le plein de munitions, déjà. Pourquoi tout le monde essaie de me tuer dans ce monde-là? C'est fou! Qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que j'ai l'air si dangereux que ça? Ah, ben t'ins. Ah, de l'essence, mais Mamoto est à l'autre bout du monde. No comments. Parfait, on a le plein de fusées à pompe. C'est bizarre, cet épisode-ci, et... on cherche des gens, on n'en trouve pas. Je trouve des endroits qui ne portent aucun nom. J'arrive pas à loquer les ennemis. Je sais pas ce qui se passe tout à coup, il y a plus rien qui marche. On peut aller pisser si ça nous tente. Parfait, ok, il n'y a rien, c'est juste une salle de bain. Écoute, il y en faut, hein. On a des bureaux, ok. Il a sorti son arbalète tout seul, là. sur la map, ça dit pas que c'est quelque chose. C'est pas un campement de quoi que ce soit. Il y a des ressources... fabriquées, je peux pas, pourquoi ? Parce que je suis 5 sur 5, bon. Ok, ben, écoute, ça a l'air calme et paisible. Un environnement parfait pour régler une famille. Est-ce que Rezen, on va ramasser ça. Parce que c'est la seule matière qu'on n'arrive pas à trouver à l'infini. Et on revient ici. Ok, bon. Quelqu'un qui prend la peine de fermer les portes derrière moi pour éviter les courants d'air. Peut-être monter en haut des escaliers, peut-être que... Oh, rentrer carrément dans la bâtisse. J'ai couru, personne m'a entendu. Donc, c'est bien une centrale hydroélectrique. C'est juste que ça doit pas produire énormément. Surtout que le réservoir, il est minuscule, c'est juste un petit lac de rien du tout. Regarde. Il me semble que c'est beaucoup d'infrastructures pour un mini réservoir de rien du tout. Ok. Donc, il y avait juste des ennemis sur le tenter d'être ici. Mais c'est pas un campement. Je n'ai pas trouvé de lits non plus. Ça a l'air totalement abandonné. Il y a des ressources. Il n'y a aucun point qui s'affiche sur la carte. Il n'y a pas de point de téléportation. Ah, il y avait un piège pour les prévenir, pour faire du bruit. Donc, écoute, plus que personne réagit. Un attracteur explosif, une bombe tuyau. Puis une 22 mm. Elle fait moins de dégâts. Mais ça pourrait être cool, une 22 mm. Elle a un sacré recul. Mais on entend les cartouches sur le métal. C'est cool. Les détails. Une masse. Ah non, je vais garder ma hache. Le rapport durabilité. Des grenades, des bombes tuyaux. Grenade flash, grenade à fragmentation. Une mine de proximité sur laquelle j'ai marché, mais ça n'a rien fait. Ben là, j'ai comme un peu envie d'utiliser la mine, mais bon, malheureusement, je ne vois pas d'opportunité. J'aurais pu mourir. J'ai marché sur une mine, je ne l'ai jamais vue. Mais elle n'était pas activée. Ce serait le fun puisqu'on la traîne avec nous. Ce serait le fun que je trouve un petit zombie en chemin. Ah, il y a quelqu'un. Ah non, c'est celui qui est buggy qui ne bouge pas, que je l'ai déjà tué. Pourtant, il me dit qu'il y a du rouge. Je ne sais pas. Écoute, on sait loin que d'ici, ça a l'air hanté comme endroit. On va retrouver notre moto. On est à côté du campement qu'on voulait piller. Je me suis un peu aventuré. On va préserver notre stamina au cas où on doit courir. J'espère qu'il va y avoir un petit zombie en chemin. Ce serait cool. On pourrait tester notre mine antipersonnelle parce qu'on est obligé de la tenir dans nos bras. Ce n'est pas particulièrement utile. que le charnier est à notre gauche. Des zombies. Ils sont plusieurs en plus. Ça devrait faire l'affaire. Youhou! Les zombies. Pourquoi ça n'en attire juste un? C'est normal et dommage. Youhou! L'autre zombie. Oui, 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 oui. Raaah, t'as faim, hein? Ah, c'est efficace. On va attendre qu'ils nous perdent de vue. C'est toujours un point d'interrogation là-bas. Je m'interroge sur le point d'interrogation. ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y en a un autre, hein? C'est pas lui qui fait ce son-là. Ça vient de la droite. bon. Ah, ils sont... D'accord. Je vais pas venir ici. Youhou! Les zombies. Zombito. Oh, oui, le caillou. Le bon caillou. Miam, 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 miam. Ça goûte bon, les cailloux. Toi aussi, t'en veux? Mi-temps. On va éplucher le rang un peu. Parce que je pense pas que je puisse y traverser en sprintant. J'ai pas envie de faire le tour, je suis trop paresseux. Allez, oblige-moi pas utiliser des munitions. Oh, miam, miam, miam. Ah oui, la bonne roche. Miam, 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 miam. Oh, boy. Bien, fois, le son, il bug. Ça peut induire en erreur. Donc, y a-tu un zombie ici? Y avait des graignements qui venaient d'être là. Non, y a personne. Ok, y avait un point une interrogation, juste là-haut. Madame la zombie-tour. Mais c'est encore eux, là. C'est juste que, tu vois, ils ont disparu. Quand on va faire le tour, je pense que ça vaut la peine. La moto est juste là, à gauche. Oui, je sais, c'est... C'est pas un épisode très productif. Je suis au courant. Mais écoutez, j'essaie de comprendre les mécaniques de découverte et d'exploration. Voir comment ça marche, tout ça, là. Des points d'interrogation qui disparaissent. Il y a plus personne. Mais si un point d'interrogation, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Quelque chose à débloquer. Quelque chose qui va apparaître sur la carte, non? Il y a peut-être deux ici tout à l'heure, puis je ne pouvais pas les loquer avec mes jumelles. Parce que là, on a découvert une centrale hydroélectrique, mais ça n'a pas mis rien sur la carte. C'est peut-être... Peut-être parce qu'il va y avoir une mission d'histoire plus tard. C'est sûrement ça, en fait. Mais bon, c'est quand même dommage que ça n'apparaisse pas sur la carte. Qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, il y avait un point d'interrogation ici, mais je ne vois rien. Tu sais, le long de la rive, il y a-tu quelque chose? Non, OK. Pas des zombies. Bon, les deux qui étaient là, c'était probablement deux de la centrale, deux personnes qui venaient de la centrale. J'imagine qu'on va avoir une mission là-bas, éventuellement. C'est pour ça qu'on peut... C'est pour ça que ça n'apparaît pas sur la carte. On ne peut pas la nettoyer, dans le fond. Puisque les ennemis vont respawn à la centrale. D'accord. C'est pour ça que c'était buggy aussi, peut-être. C'est des ennemis qui vont respawn. OK. On va dire que c'est ça. Ce serait logique. Ce serait logique. Ce serait logique. Bon. Ma moto, maintenant. Parce que moi, après tout, je voulais aller nettoyer quelque chose. Je voulais aller faire du ménage. Je suis bien loin. Non. Juste devant. Oui, je me souviens, on s'est arrêtés ici, à côté des deux beaux os. Moi, des fruits. Viens, viens, viens. Le loup, il est encore là. 37%. Hiiii. C'est pas grave. On va trouver du gaz à la mission, là-bas. J'imagine. Au pire, on se téléporte à la base. Ça règle le problème. On va pas l'ouvrir. Oh, on est dans une zone rouge. Oui, on arrive. On approche. Ok, tout ceci me paraît raisonnable. Ah. J'ai failli marcher sur toi. C'est pas possible. Mais il y a des zombies qui s'approchent de nous. Crétins. C'est pas possible, les loups. Pourquoi à chaque fois qu'ils font des jeux vidéo, il faut tout le temps... Il faut tout le temps que les loups, ils soient super agressifs. Ben... Ça défoule. Ok. Je pense qu'on va utiliser... Ouais, on va utiliser une trousse de secours. Putain. Ça rire le plus. Ok, soyons discrets. Tcha tcha tcha. Discrétion. On fabrique des carreaux. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Ah, je crois qu'on a notre première horde. Oh, seigneur! Oh, c'est... Oh! Ok. Ah oui, ils sont ce qu'on pourrait qualifier de nombreux. Wow! Ok, j'ai clairement pas la capacité d'affronter ça, hein. avec ma petite vingt-deux millimètres, là. Ha, ha, ha! Bon! Bon, 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 bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre notre silencieux sur le pistolet. Au moins, ils s'éloignent de ma destination. Malheureusement, ils s'en vont vers ma moto. On va espérer... On va espérer qu'il soit parti quand je vais avoir terminé tout ça. Ok, on a le char de policier. Je vais l'ouvrir, mais je vais pas le looter tout de suite. Parce que je pourrais trouver des balles de pistolet, mais j'en ai 19. J'ai plein. Ouais, non, je suis plein. Ok, ce qu'on pourrait faire, c'est aller désactiver les alarmes avant. Ah, un accès au toit. Ah oui. Il y avait une horde, juste à côté. Ah, il se baigne. Sinon, il pêche. Je sais pas. Bref, on va... Je veux désactiver des alarmes. J'aurais peut-être dû sauvegarder à ma moto, mais là, les zombies sont entre moi et elle. J'ai pas l'air de... Je peux dire, je peux pas sauter dans ce jeu-là. Je peux juste rouler. Ça me paraît très important de désactiver les alarmes avant de rentrer. Malheureusement, le jeu, il veut absolument que je déclenche l'alarme. Et que j'attire les zombies. Ah, tiens! De l'essence. Bon. Établissez le courant. Ah, ah. Une fausse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Bah, tiens, on a le plein de munitions. Ok, bon. Bah, écoute, y'a pas 36 000 solutions. Les zombies sont entre moi pis ma moto. Pour fuir, pour fuir, il va falloir que je fuis vers... Ouais, si je fuis vers le nord, il va falloir que je fuis par là-bas. Là-bas, on confirme, c'est le sud. C'est le sud. Il va falloir que je fuis vers le sud parce que le nord, y'a le lac. Oh, seigneur. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Euh, j'ai peur, j'ai peur. Je sais, il faut que je rétablisse le courant, mais ça va activer l'alarme. J'aurais voulu monter sur le toit pour couper les fils avant, tu vois. Au moins, ils ont libéré le passage jusqu'à ma moto. Ah, c'est ça. Écoute, on va bien faire les choses, OK? Il me reste une demi-heure à l'épisode. J'ai pas prévu faire autre chose. Fait que pour rentrer dans la base... Ah, mais non, mais le carburant, il sert à ça. Je suis niaiseux. Je m'en allais le mettre dans ma moto. Pour rentrer dans la base, il faut que je mette le carburant dans le générateur. Cependant, quand je vais ouvrir les portes, ça va déclencher l'alarme. Lorsque je vais déclencher l'alarme, toute l'espèce de mini-horde qu'on a vue va être attirée par ma personne. ils sont là. Peut-être que de fuir vers le sud, c'est pas la bonne idée. OK. Lié au générateur. Les câbles, les câbles électriques, les câbles électriques, les câbles électriques mènent jusqu'à la guérite. Tu penses que le générateur est à la guérite? Mais non. Ça mène jusque là, qui mène jusque là. OK. Les câbles électriques, c'est juste les poteaux, les poteaux d'alarme. D'accord. Mais sinon, dans tout ça, le générateur, il est où? Voyons. Je suis aveugle ou quoi? Je ne vois pas de générateur. Il y a une porte, il y a une benne à ordures. Il y a des zombies. Ici, il y a ce qui semble être un peu de loot. Mais il n'y a pas de générateur. Il y a des barbelés. Je ne peux pas passer. Il faut que je passe par le toit. Donc, je peux... Attends, on va lâcher ça. Je peux aller sur le toit. Encore un hélico. Mais je ne peux pas sauter dans ce jeu-là, en fait. Peut-être que j'ai juste à sprinter. Non. C'est du rôle en faisant un espace. Attends, 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 attends. On ne m'a pas appris à sauter, moi, dans ce jeu-là. Viser, changer d'armes, tirer, zoom. Je peux escalader, grimper, mais je ne peux pas sauter. Je peux-tu pousser le char, puis... Ah, c'est un symbole pour pousser... Je suis niaiseux. Je pensais que c'était pour ouvrir le capot puis l'auté. Je l'ai vu, ce symbole-là, tantôt, je passais devant. Bon Dieu. Vous devez capoter derrière votre écran, vous autres. Mais elle était juste à pousser le char. Je suis désolé, j'ai regardé trop tôt. J'étais sûr que c'était juste le symbole qui disait qu'on pouvait ouvrir le capot. Donc, ils sont revenus sur le lac. Ils sont venus au nord entre moi et ma moto. On va commencer par désactiver les alarmes maintenant qu'on est sur le toit. En voilà une. On va ouvrir les yeux puis essayer de toutes les repérer. Ils sont tellement nombreux. Je vais en locker un. C'est pas ce que je voulais faire. Tiens, je vais locker lui. Comme ça, je saurais où la horde en permanence. Ok, il semble y avoir seulement deux alarmes. C'était le cas dans la première base aussi qu'on a faite. Bon, maintenant que ça, c'est fait. Je suis toujours pas sur le regard à la moto, mais c'est pas grave. On peut ouvrir ça. Mais non, mais ouvre. Il faut... Ah non, tu me niaises. Il fallait que je fasse tout ça, mais avec le verre dans les mains. bon. Puis évidemment, je peux pas grimper. Puis-je grimper sur le générateur dans ce cas-là? Oui, je peux. Ok, Dieu merci. On y retourne. Oh là là, c'est compliqué. Je pensais que ça s'ouvrait de l'intérieur. d'ailleurs. Ok, si on revienne vers la fosse. Et voilà. C'est bon. qu'est-ce que ça s'est fait? On lâche. Et on regrette. Voilà. On est sur la bonne. Merde, ça va ramener le mutant à la ronde. Et voilà le travail. Là, si je peux dormir ici, c'est safe, non? J'espère. Je peux-tu fabriquer armes de mêlée machette, armes de mêlée couteau de botte. Ça veut dire que je pouvais fabriquer des battes cloutées, non? Je ne sais plus. En tout cas, on a utilisé une trousse de secours. On va la prendre. Et... Et puis, tout n'était que mensonge. Est-ce qu'on peut se téléporter? Piller l'UMM. Ah! OK. Je peux améliorer ma santé, ça serait utile, hein? Mais en même temps, les soins, on n'en manque pas. En croûte l'endurance, ça serait utile, mais la concentration, j'oublie tout le temps de l'utiliser. Allez, on la prend. J'oublie tout le temps que ça existe, cette affaire-là. On est niveau 1,5 de confiance. D'ailleurs, si je fais ça, est-ce qu'on a des points équipements ouvrir? Très bien. Accessoires, matériaux, accessoires. OK. Matériaux. Donc, c'est tout ce qu'on peut utiliser. Regarde, il reste encore plein de trucs qu'on n'a pas débloqués. OK. Borde de conserve non-découvert. Inventaire fabrication. Combiner un pied de chaise de la ferraille et une boîte de clous. Pied de chaise à pointe. Batte à pointe. Batte de baseball, ferraille, boîte de clous. D'accord, 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 d'accord. Compétences. J'ai un point de compétences. Prends la concentration des armes à projectiles. Oui. Augmente la récupération initiale et la durée du cocteur de concentration. Je ne suis toujours pas les cocteurs de concentration. Permet de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise. Capacité de réparer des armes de mêlée avec de la ferraille. Augmente la récupération initiale et la durée. Oui. Je pense qu'on va permettre de tuer les ennemis plus petits. Peut-être que ça marche sur les loups aussi. Après avoir échappé à une prise, appuyez sur R pour tuer l'ennemi et que vous attaquez. Parfait. J'espère que ça marche sur les loups aussi. Bon. Ça, c'est fait. Vous ne pouvez pas dormir tant que les alarmes retentissent. Ça tombe bien, il n'y en a pas d'alarme. Mais les zombies sont juste à côté. Je pense que c'est ça que le jeu veut dire. Donc, on a beau avoir coupé les alarmes, le générateur attire quand même les zombies. Je m'en doutais un peu. ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Je confirme, tu ne peux pas rentrer. Je confirme, ils ne peuvent pas rentrer. Ça a l'air de les rendre un peu fous d'ailleurs. bon. J'aimerais beaucoup rejoindre ma moto. Donc, si je sors par là, il faut que je fasse le tour. Boum, 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 boum. Il va falloir que je... Peut-être que j'aurais dû prendre le... Ah! Ah! Ah, wow, 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 wow. C'est pas sécurisé pour deux cents, leur affaire. Un autre micro-enregistreur. Est-ce qu'un de ces trucs va me dire ce que vous foutiez ici? Oh, mon Dieu, ils sont partout. On a beaucoup de problèmes, soldats, duquel vous parlez. Il y a un autre train qui va arriver. Faites reculer, ses jambes. Allez, allez, appelez le QG, et on n'a plus de place. Je leur ai dit qu'il nous fallait encore une douzaine de pelleteuses ici où on devra fermer ce site. Vous comprenez pas. Putain, non. C'est trop des QG de Portland, on ne veut leur rien savoir. Je leur dis qu'on n'a plus de place ici et que ça bouchonne jusqu'à Fairwell. Arrêtez ce train! Tous les lits d'ici à Chelmen sont pleins de gens qui saignent des yeux. Putain, 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 putain. Le train, personne ne répond. Qu'est-ce que tu racontes encore? La radio. Il n'y a personne qui répond. Attention! Poussez-vous! Poussez-vous! Non! Attention! 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 Et je doute que les trains circulent dans un avenir proche. Mais je comprends pas. Il y a un symbole d'alarme sur la minimap. Pourquoi il y a un symbole d'alarme? Voyage rapide et possible destination trop proche. Pourtant, j'ai débloqué Voyage rapide. J'ai débloqué le lit. Il n'y a aucune alarme qui sonne, mais il y a un icône d'alarme sur la minimap. Et j'ai couru dans la direction opposée à ma moto. Les zombies se redirigent vers le lac. Ça, c'est dommage. Mais écoute, la zone s'est faite. Ah, coup de voyage rapide. Oh! En plus, ça utilise du temps. J'espère que c'est pas important, ça. Ça fait que le temps passe. J'aime bien prendre mon temps, en général. Tant mieux, tu me diras. Au moins, ça les attire là-bas. Attends, mais on est d'accord, on ne l'entend pas, l'alarme. Attends, 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 attends. Volume de la musique. Non, on n'entend rien. Pourquoi il me parle d'alarme? C'est bizarre, je ne comprends pas. J'imagine que c'est bugé. C'est la seule explication, parce que... En fait, j'ai pris la peine de monter sur le toit pour couper les alarmes. Ils ne sont même pas attirés par le bunker. Ils sont attirés par la guérite, en fait. Bon, écoute. Madame, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais prendre vos oreilles. Voilà, merci. Donc, ce téléporté consomme bel et bien de l'essence. D'accord, maintenant, on le sait. On sauvegarde. On est à 29%. Bon, ce qu'on peut faire, c'est se téléporter jusqu'à la safe zone, ici. Et ensuite, on ira là-bas, mais probablement dans un prochain épisode. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est le camp. Mon Dieu. La mémoire, la mémoire. Site de recherche du Nero. On peut faire ça aussi. Ouais, ce serait plus logique de faire ça. Peut-être même que je serais niveau 2 à ce moment-là. Les plaques historiques, ça ne sert à rien. Ça les fait disparaître de la map, mais ça ne donne pas d'expré. Je n'ai pas l'impression. Et puis, de toute façon, on pourra passer par ici. À moins que ce soit un long tunnel, parce que ça a l'air de passer sous la montagne. Donc, si c'est un long tunnel, peut-être pas. On fera le nord. On passera par le nord, plutôt. Mais, oui. Oui, oui. Téléportons-nous là-bas. Voulez-vous vraiment voyager vers ce lieu? Oui, merci. OK, j'ai appris des choses dans cet épisode. C'est beau. C'était pas très fluide. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'était un petit peu bancal, mes actions. Mais écoute, ça a marché, non? Bon, ça a marché. Je pense qu'on va dormir. Ça devrait régénérer la vie aussi, dormir, non? Je suis mid-life. Ouais, j'aurais peut-être dû améliorer l'endurance, hein? Ah, mon, j'en avais bien besoin. Maison, on est à 6%. Et le baril, est-ce qu'il se vide? Ou il est toujours à 100%? Il est toujours plein, lui? Voilà. Il est pas mal plein, hein? Lâche-moi ça. Et on va aller dormir jusqu'à ce que le jour se lève. On va voir aussi... Bombe de tuyau, grenade à fragmentation, copter de molotov. C'est genre la meilleure chose au monde. OK. On peut enlever le silencieux pour pas l'abîmer pour rien. Oh, des munitions! Si l'aide d'humeur, vous fabriquerez du matériel. Nice. Trois carreaux, des balles de fusil. Dormons. J'ai juste pas mal pour les deux. Voyons voir si je suis full life à la fin. À la fin de la nuit. Il pleut beaucoup, hein? Dans cette région du monde. C'est assez impressionnant. Heureusement, il n'y a pas de moustiques. Et non, ça ne nous régénère pas de dormir. C'est surprenant. Donc, dormir, ça sert à rien à part juste skipper la pluie puis la nuit et autres températures désagréables. Il semblerait. OK. Ben, écoute. Je pense que c'est suffisant pour un épisode. On n'a pas fait grand-chose, hein? J'ai exploré pas mal. J'ai essayé de comprendre comment fonctionne l'exploration dans ce jeu-là. Donc, je suis surpris que ça ne soit pas... Bon, c'est peut-être Ubisoft qui m'a habitué. Dès que t'arrives quelque part, ça débloque quelque chose. Mais tu vois, je m'attendais à ce qu'on ait une icône de centrale, tu vois, parce qu'il y avait des gens. Ça, je me souviens, c'est les nids, on les a nettoyés. Il y avait des gens, mais bon, apparemment, ce n'était pas un camp. Le camp ennemi de la tour de radio cascade se s'est fait. Je peux me téléporter là, mais il n'y a pas d'essence qui apparaît. Donc, et là, tu vois, il y a le chemin pour aller à la mission. Et si je fais scénario, avancement. La recherche de Léon, on a presque terminé. Récompense, apparence personnalisée. Notre moto, j'imagine. Mettons, je sélectionne ça. Je fais carte. Non, je ne peux pas. Il faut que je prenne les scénarios en cours pour les faire apparaître sur la map. Roulé jusqu'au lieu indiqué et être mis appris à la recherche de Léon. Ça va être la fin de la mission. Sinon, il y a du site. Si on peut le faire une autre fois. All right! En plus, c'est juste à côté du camp de Copeland. On est loin d'en avoir terminé. Regarde, il nous manque encore la moitié pour arriver au niveau 2. et il y a 3 niveaux de confiance. Il va peut-être y avoir d'autres campements. Peut-être que je devrais économiser mes oreilles au lieu de les vendre à la chasseuse de primes. Mais bon, ce n'est pas grave. Bref, je n'ai toujours aucune idée de pourquoi j'ai une glacia derrière ma moto. On le découvrira peut-être à la fin de la mission de la recherche de Léon. Et je pense que ça va être tout pour cet épisode de 4 de Jours perdus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est que, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Ciao.